Livre 3, les Templiers, chapitre 13, le livre enterré ressurgit. Amen. La considération la plus majestueuse et glorieuse ne résonne qu'une seule fois parmi nous, parmi vous. La charge de toute l'honnêteté qui t'a été revendiquée depuis plusieurs mois prend enfin forme en tes entrailles. Je ne sais plus quoi penser parce que la terre se détériore de plus aujourd'hui, Aurélie. Elle se force à garder les rails d'un salon composé de plusieurs vases sur une table, et tous ces vases se gèlent et l'eau s'y trouvant à l'intérieur s'appauvrit de tous ces minéraux, pourtant indispensables à toute survie. J'ajoute à tous ces mots, Aurélie, que je ne viendrai pas sauver celui qui ne veut pas, celui et celle qui ne le désire pas au fond de sa personne, je ne serai plus des vôtres, parce que le Seigneur vient m'enlever de son plein gré et me dit, « Énoch, en qui j'ai altéré toutes mes confidences, viens avec moi et suis-moi dans le ciel, car la stupeur de toutes les âmes sur cette terre s'évanouit. » Juge-toi seul le composé de tous ces mots et applaudis encore une fois la gloire de mon peuple. Aurélie, toi seul qui proclamera ces paroles, fais-le sans que personne ne vienne t'aguicher de tous les médias que les humains ont créés. Toi seul, exerce ta profession comme le fait un enseignant avec son élève et déclare-en notre nom. Et déclare en notre nom également que le Père Tout-Puissant, Dieu de Jacob, rajoute à votre rêve, les plus incorrectes encore, le labeur d'un écoulement nasal, d'une pauvreté insensée, parce que celle-ci vous l'avez cherchée. La lumière incessante des voies terrestres et célestes se fond et se confond en un seul lieu românesque. Le livre enterré ressurgit, là est la faille qui se renverse de nouveau chez vous. Le roman, et ce seul roman unique, prend la forme également d'un stroboscope éclairant toutes vos faces. Celle que vous cachez en votre nom se dévoile, aïe aïe aïe, et le bitume explose. Respire très fort parce que ceci n'est pas facile à intégrer en ces lieux les plus divins que nous t'offrons, car toi aussi désormais tu peux l'entendre. La désolation, la déception des uns et des autres qui ont une figure énigmatique, parce qu'ils n'ont pas pardonné tous ces gens, ils n'ont pas occulté leurs membres pour adjuver le meilleur d'eux-mêmes à leurs prochains. N'aie crainte mon enfant, car je serai encore une fois de plus à tes côtés, désormais tu me verras toujours près de toi, j'apparais sous tes yeux. Le voile se lève devant votre robe, mon Seigneur, les ampoules artificielles se fissurent à jamais. Amen, ton guide.